Mesdames et Messieurs, l'heure est grave en Russie et l'heure serait très très grave du côté de la Fédération de Russie. Alors, Volodymy Zelensky et ses maîtres otanien préparent du loup sur le territoire russe, sur la capitale russe, sur Moscou, sur l'une des présidences. Mesdames et Messieurs, je vais encore vous relier certaines d'autres cibles qui ont été clarifiées par le service de renseignement des Etats-Unis d'Amérique. Ça ne vient pas de la Fédération de Russie, ça ne vient pas des médias otaniens, ça vient des Etats-Unis d'Amérique. Mesdames et Messieurs, je prie tous ceux qui verront cette vidéo de la partager plus que massivement, s'il vous plaît. Partager massivement cette vidéoconférence, alerter le monde, alerter tout ceux-là qu'ils peuvent écouter et diffuser cette information le plus loin que possible. Parce que les prochains jours, plus précisément, ce septembre que nous sommes en train d'entrer, serait un septembre lourd contre la Fédération de Russie. Alors, après avoir créé ce qu'ils ont créé à Belgorod, le plan de Volodymy Zelensky, qu'il parlait qu'il a un plan contre la Fédération de Russie, vient de mettre ici à découvert, aux yeux du monde, par ses propres alliés, mais qui sont passés d'une manière pour dire ici que ce ne sont pas deux, mais c'est l'Ukraine. Vous comprenez ? Alors, les États-Unis d'Amérique ont révélé le plan de l'Ukraine. C'est une manière de ne pas endosser les charges qui vont retomber sur le territoire russe. C'est ce que ça veut dire. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, de partager massivement, c'est très important, sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. Ça permet de sécuriser notre vidéoconférence contre tout ceux-là qui signalent la vidéo, contre tout ceux-là qui mettent des mauvais commentaires, contre tout ceux-là qui passent le temps à faire des actes barbares sur nos différentes vidéoconférences. Vous comprenez ? Alors, s'il vous plaît, sécurisez au maximum. Qu'est-ce qui se prépare ? Écoutez attentivement. Je dis, ça sort tout droit des médias américains. Ce n'est pas moi qui le dis. Les gens qui viendront avec des commentaires bidons, ce n'est pas moi qui le dis. Nous relayons les informations récupérées des médias locaux du monde. Nous décortiquons et analysons pour que vous aussi, ceux qui ne sont pas à l'abri des actualités, doivent être à l'abri. Alors, écoutez ce qui se prépare contre la Russie. C'est très important. Kiev envisage d'attaquer Moscou. Kiev envisage d'attaquer la ville de Moscou, Sotie et d'autres villes russes. Avec des missiles Storm Shadow. Ce sont des missiles américains. Vous comprenez ? Ce sont des missiles qui proviennent de l'OTAN. C'est avec ça que Zelensky se prépare à frapper sur le territoire russe. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner les cibles. Nous allons entrer en profondeur. Parce que c'est plusieurs cibles. Écoutez, selon les services de renseignement américains, les forces armées ukrainiennes prévoient d'accumuler des avions pour lancer des frappes de missiles de croisière d'une portée à l'âme jusqu'à 600 km contre des cibles importantes en Russie. Donc, ils prévoient ici d'accumuler des avions. Et évidemment, ces avions F-16 qui sont là-bas vont sortir avec tous les autres avions que l'Ukraine possède. Ils sortiront pour aller frapper très dur sur la fédération de Russie. Alors, Kiev a l'intention de faire sauter des carrefours et des usines, ainsi que de frapper des civils afin de plonger des citoyens russes dans la panique et de provoquer des protestations de tels actes. Tero-tero en sont convaincus des dirigeants des forces armées ukrainiennes pourraient faire le jeu de Kiev dans les futures négociations avec Moscou. Donc, pour eux, ils se disent qu'en faisant ça, ça va pousser le peuple russe à se révolter, à se lever contre Vladimir Poutine. Vous comprenez ? Pour que Poutine doit aller sur la table des négociations. Mais c'est mal connaître les Russes. Au contraire, je dis bien, au contraire, Vladimir Poutine travaille avec l'opinion russe. Je dis, c'est mal connaître. Zelensky est proche de la Russie, mais il ne connaît pas la Russie. Nous, qui sommes loin, nous connaissons la Russie que mieux Zelensky. Vous comprenez ? Nous maîtrisons les Russes que Zelensky. S'il le fait, dès lors qu'il le fait, et les Russes, l'opinion russe, se lève, ils ne vont pas se lever contre Poutine, ils vont se lever contre l'Ukraine. Et ils en auront marre. Et ça va faire en sorte que beaucoup de pays en Russie vont commencer à porter des armes pour se diriger contre l'Ukraine. Tel en est le cas. C'est la même chose qui s'est passée avec la France dans les années passées. C'est la même chose qui s'était passée avec l'Allemagne. Ils connaissent. Ils se rappellent. Vous comprenez ? Alors, c'est une histoire qui s'écrit à maintes reprises. Ça veut s'écrire sur l'Ukraine. Alors, écoutez. Écoutez ce qu'ils disent. Les cibles citées sont sélectionnées. Ils comprennent ici la flotte à Novorossik. Il y a la flotte de Novorossik. Il y a la résidence présidentielle à Sotchi. La résidence présidentielle russe à Sotchi. Il y a le système de défense aérienne à Sébastopol. Il y a les usines de défense et de poudre à canon. Les usines de défense et de poudre à canon de la Fédération de Russie. Voilà ce qu'ils veulent viser. Il y a aussi le siège social situé du sud de la Russie à Moscou. Le siège social situé du sud de la Russie à Moscou. Voilà les cibles que Volodymy Zelensky a présentées à ses maîtres américains. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, Yoramay, Yoramay, ce que Zelensky est en train de préparer avec ses patrons. Et les États-Unis ne sont pas dupes. Vous comprenez ? Les USA ont fait fuiter cette information. Ils ont publié ouvertement cette information pour dire à la Fédération de Russie que ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas prêts à entrer en conflit avec vous. Alors, voilà ce que l'Ukraine prépare. Voilà ce que Volodymy Zelensky prépare contre la Fédération de Russie. Ils pouvaient bien garder cette information. C'est le service de renseignement américain qui a récupéré cette information. Ils pouvaient bien le garder sécrètement. Mais ils ont peur d'entrer en G avec la Fédération de Russie. Pourquoi ? Parce que ce sont des armes Storm Shadow, les armes à longue portée qui seront utilisées pour frapper sur le territoire russe avec des avions américains et d'autres avions otaniens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Oui, il faut le dire. Parce qu'en ce moment-là, je suis sûr que Poutine ne va plus choisir ce qu'il doit faire. Et ça va passer à une autre phase. Et je vous avais dit qu'il y a une offensive ukrainienne qui se prépare en septembre. Je vous avais dit cela. Et retenez bien cela, ce mois de septembre sera un mois très lourd. Zelensky prépare l'offensive en ce mois de septembre. Et Vladimir Poutine prépare une grande offensive avant l'entrée, je pense, en automne, en hiver. Avant l'entrée en hiver. Voilà. Vladimir Poutine prépare une grosse offensive avant l'hiver. Zelensky, ça passe en septembre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relier. Je vous prie de la partager au maximum, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Surtout, protégez la vidéoconférence avec beaucoup de j'aime et du cœur. Rassurez-vous de laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Alertez le monde. Alertez tous ceux-là qui suivent les actualités. De commencer à être à l'écoute. Vous comprenez ? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.